Ce que vous voyez là, c'est une base que j'aurais jamais pu trouver sans ma nouvelle monture, le Ravirock. C'est une des 3 nouvelles montures de la dernière mise à jour de Palladium. Elle permet de voler, d'éviter les océans, de se déplacer vite et surtout d'avoir extrêmement la classe. Bon et accessoirement c'est dans mes objectifs, donc si je l'ai pas je vais avoir un sale gage à la fin de la saison. Le truc c'est que pour l'obtenir, j'ai vraiment galéré. Un petit peu comme la plupart des gens pour cliquer sur le bouton s'abonner. Vous vous galérez ou... Ouais je fais de la psychologie inversée maintenant, oui. Enfin bref, le Ravirock va changer ma vie sur Palladium et aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour en dompter 1. Avant d'aller en farmland à la recherche des montures qui nous manquent, dans cet épisode on avait exploité un bug avec notre monture qui nous permettait de gagner une quantité absurde d'XP dans le métier de mineur. Bon et vu que je suis plutôt bien parti pour atteindre le niveau 100 dans tous mes métiers, bah ça serait stylé si elle avait pas été fixe. La probabilité pour que le bug ait été réglé entre temps elle est très 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 élevée. Surtout que Joe, un de nos devs, a passé littéralement les deux dernières semaines à régler tous les bugs connus sur Palladium. Il y a deux semaines il y avait à peu près 150 bugs actifs, il y en a plus que 15. On va quand même tester. Juste ici j'ai invoqué Didyrock. Si jamais quand je casse des blocs avec ma monture les fioles se remplissent, c'est que le bug fonctionne encore. Ok bon visiblement ça marche pas. Par contre il y a un petit détail rigolo, c'est que maintenant quand on casse des blocs ça affiche jobs.mineur.name. Bon c'est pas très gênant mais ça reste un bug. Allez hop, franchement cet objectif des 20 bugs on va y arriver les doigts dans le nez. Bon du coup j'ai quand même un petit peu le somme, ça devient beaucoup moins rentable de miner avec les montures à moins que vous cherchiez des ressources pour faire une base claim. Parce que là la quantité de nature à boxe que je récupère avec les dents qu'à rocque c'est limite plus rapide de farmer la nature à boxe que de farmer les ressources elles-mêmes. En vrai je retire ce que j'ai dit, j'ai passé une petite heure à miner avec mon Didyrock, ça c'est tous les minerais que j'ai réussi à récupérer. Je pense que c'est la deuxième méthode la plus rentable pour expé le métier de mineur après l'achat de minerais. Mais bon moi j'ai plus de nune. J'ai posé tous les minerais que j'ai miné pour les dupliquer. Mais juste avant je vais garder un peu de palladium parce que dans le palapas j'ai un des objectifs c'est de faire fondre 20 de palladium. Allez j'en ai un autre aussi c'est vendre un item. Allez hop ça c'est des points gratuits. Morale de l'histoire, notre dents qu'à rocque il est extrêmement stylé. Il va falloir qu'on parte à la recherche des deux autres. Ça tombe bien parce que dans la faction il y a un joueur qui a pas mal de montures. Je vais essayer de voir s'il a pas des conseils sur leur capture en farmland. Le mieux pour attraper les montures c'est de voler avec un danglater ou avec un raviroc. La monture qui vole ça permet de gagner de la hauteur et de mieux voir les montures qui spawn dans la farmland. Le mieux c'est de faire un tour complet dans la farmland et de faire attention à chaque nouveau spawn des mobs pour re-explorer de nouveau la farmland. Ah la farmland comme on se retrouve. Bon quand je croise des mobs un petit peu rares je les tue quand même parce que maintenant qu'on est niveau 100 en métier de hunter on a débloqué le rituel qui permet de crafter de l'endium. Je vous en dis pas plus là dessus mais si je veux y arriver il va falloir que je récolte tous les rares loot des mobs de la farmland. Oh 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 notre première monture du jour. Alors j'ai un petit peu le somme parce que c'est un dents qu'à rocque mais je vais quand même le capturer. Dans notre liste il y a deux objectifs commerciaux. Donner un million de dollars à un mec au hasard et réussir à avoir un grade avec du troc. Ok c'est la première fois que je capture une monture. Alors juste ici j'ai ma pierre de capture qui contient le dents qu'à rocque et j'ai fait mes petites recherches au market. Ça se vend aux alentours de 150 000 dollars unités et 15 000 points boutique. Bon si vous voulez mon avis il y a une petite inflation du côté des points boutique parce que 150 000 dollars 15 000 points boutique c'est pas le ratio qu'on a habituellement. Mais je vais quand même pas me gêner si je retrouve des montures que j'ai déjà en farmland. Quand j'avais testé le dents qu'à rocque pour la première fois il y avait des gens qui comprenaient pas trop comment est-ce que je faisais pour l'utiliser alors que j'avais pas le niveau requis en métier de hunter. Mais il n'y a pas de niveau requis pour les montures. Le seul niveau requis c'est pour les capturer. Pour l'instant la gemme que j'ai je crois qu'elle est pas encore utilisable pour ça il faut la mettre dans une étable mais pour l'instant je vais tout stocker à l'intérieur de mon under chest et on vendra tous les doublons un tout petit peu plus tard. En attendant je suis de retour au niveau de ma ferme à golem. Kyuze tu es stupide si on trouve ta ferme à bambou on trouve ta base. Ouais j'ai construit cette ferme à bambou gigantesque dans le dernier épisode. Le problème c'est que si un mec tombe dessus c'est quasiment sûr et certain qu'il trouvera ma ferme à golem. Peu importe le nombre d'arpagophitum que je mets à l'intérieur. Du coup j'ai tout démonté et je vais reconstruire ma ferme à golem juste au dessus d'un spawner. Comme ça si un mec se balade et voit des pourcents sur l'unclaim finder y'a une chance sur deux qu'il check pas plus loin. Bon pendant que je suis en train de reconstruire ma ferme à golem je vous annonce que le tome 4 de ma BD Fuse et Didier est disponible dans toutes les bonnes librairies. Regardez moi ce Didier si il est pas beau. Bon il est aussi en rupture de stock mais ça c'est un autre sujet très rocambolesque je vous en reparlerai un jour. Mais en attendant ma ferme à golem est déplacée. En vrai je commence à avoir pas mal de palladium en réserve. Entre tout le palladium qui a été généré par mes boîtes à golem pendant les presque 30 heures de farm du dernier épisode et le palladium que j'ai miné avec mon Dancaroc en début d'épisode et bien j'ai suffisamment de palladium pour rajouter des petites boîtes en plus. Au total on a 6 boîtes à golem remplies qui correspond à 100 lingots par heure sans avoir rien à faire. Franchement on commence à être vachement bien niveau stuff. C'est juste que là actuellement je mets tout mon stuff dans ma ferme à golem qui est une extrêmement mauvaise idée. Du coup j'ai pris tous mes coffres, j'ai trouvé un autre spawner dans la nature et j'ai creusé la bedrock avec le use bug des saplings pour me faire une petite base de backup. En gros c'est là que je vais stocker mon stuff un petit peu précieux. Alors là j'ai juste à reboucher avec des gosses blocs. Voilà j'ai rajouté quelques arpa gofitum on est bien à 1%. En vrai je pense que à part avec un extrait cette bp elle est introuvable. Bon tout est bien dans le meilleur des mondes dans les derniers épisodes de palladium. Tous mes métiers avancent bien sauf le métier de farmer. C'est drôle parce qu'à la base historiquement le métier de farmer c'est celui qui est le plus plébiscité par les joueurs. Est-ce qu'on peut avoir les stats des métiers qui sont les plus farmés par les joueurs ? Ok c'est intéressant dans l'ordre les métiers les plus xp c'est mineur, farmer, hunter et alchimiste. Pour une fois c'est pas du tout l'ordre qu'on a suivi. Actuellement je suis niveau 5 en métier de farmer. Si je veux remplir mon objectif d'être niveau 100 partout il va falloir que je construise une ferme gigantesque. Alors ça tombe bien parce que là je suis dans la ferme de Addix Deco qui est un membre de ma faction et j'avoue que à l'heure actuelle je sais pas exactement quelle est la meilleure strat pour xp. Le meilleur moyen de monter le métier farmer c'est avec du blé au début et dès que tu arrives au level 15 tu passes au melon. Après au level 10 n'hésite pas à utiliser le seed planter en amethyst pour aller plus vite pour replanter. Bon bah écoutez c'est parti pour un petit opening de blé. En temps normal j'aurais fait ma propre ferme mais bon là vu que ma faction en a une qu'ils utilisent pas ce serait débile. En plus ça me permet d'avoir de la fertilize dirt qui permet de faire pousser plus vite les pousses. Allez niveau 6. Niveau 8. Historiquement sur palladium le blé ça sert à faire du pain qui donne encore un peu plus d'xp. Mais depuis vendredi dernier il y a eu une grosse mise à jour sur le serveur. Les boss métiers. L'idée initiale du truc c'est que quand on farme le métier on se retrouve souvent avec plein d'objets en très grosse quantité dont on se sert pas. Ces objets on va pouvoir les mettre en commun avec tout le serveur et une fois qu'on aura dépassé un certain palier il va y avoir un boss spécifique qui va spawner et en le tuant on gagne tous des très grosses quantités d'xp. Alors normalement ça correspond à ce bouton qui est apparu dans le menu des métiers. Là par exemple le prochain boss qui va spawner c'est le boss mineur une fois que tout le serveur aura réuni 5 millions de cobblestone. Bon moi à chaque fois je jette la cobble que je récupère donc c'est un petit peu relou. Bon bah c'est pas grave ça me fait une excuse pour sortir Didier Rock. Par contre celle là c'est la première fois que j'en ai 6 en une seule. Franchement pour le boss du métier de mineur le Dankarock c'est abusé. A ce rythme je vais en faire spawner des boss je vous dis. Je dépose ça bien sagement dans l'inventaire mais la vérité c'est que ça peut pas être spawné à l'infini. Quoi qu'il y a un cooldown entre le spawn de chaque boss mais ça reste quand même très intéressant. Pendant que je suis en train de miner la cobblestone je vais vous parler du rituel du métier de hunter. Ce rituel je l'ai fait une seule fois dans ma carrière de paladien parce qu'il est relativement complexe. La partie la plus complexe du rituel c'est de crafter le totem en endium. Alors là je suis sur le wiki mais j'ai un peu le somme il n'y a pas la probabilité des loots rares. Que je connaisse les probabilités ou pas dans tous les cas il me faut une épée looting 3. Sur moi j'ai déjà ces deux rares loots. La boîte à son du dauphin et une défense d'éléphant. Et là où vraiment c'est l'arnaque c'est que c'est les deux seuls objets qui servent à rien dans le rituel. Bon après l'autre consolation au niveau 82 en métier de hunter là je vois que je débloque le craft des cornes en paladium pour le dank à roc. C'est ça qu'on a équipé sur notre monture qui lui permet de casser des blocs et par contre cet item lui il nécessite des défenses d'éléphant. Le truc c'est que là je suis en train de regarder le classement du métier de hunter et il n'y a que 18 joueurs qui ont le niveau requis pour crafter les cornes. Alors attendez 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 là c'est peut-être l'opportunité du siècle. Les cornes se vendent 50 000 dollars en market. Les défenses d'éléphant elles se vendent aux alentours de 30 000 dollars. Les cornes peuvent être craftées seulement par 18 personnes. Elles sont craftées à partir d'un rare loot que tout le monde peut dropper. Ça veut dire que je peux acheter plein de défenses au market et vu que la quantité de joueurs qui peuvent les crafter est limitée ça se revend 25 000 dollars de plus. Là je me suis fait une petite dizaine de cornes que je vais me faire un plaisir de mettre en vente. Dans mon palapas j'ai une mission qui consiste à tuer des moutons sauf que je viens de remarquer un truc c'est que quand je tue une chèvre bah ça compte comme un mouton dans mon objectif. Je suis désolé envers toute la communauté des chèvres mais je cherche un sabot. Oh 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 c'est le premier item sur les 9 dont on aura besoin pour le rituel. Bon par contre j'ai un peu le somme je viens de check au market ça vaut 145 dollars. Je pense qu'il y a tellement peu de joueurs qui sont niveau 100 que tous les autres joueurs qui obtiennent les rare drops bah ils peuvent rien en faire d'autre que de les revendre au market. Bon après les sabots ça reste vraiment le moins cher. 1000 dollars pour le venin de serpent 35 000 dollars la plume de perroquet. En même temps les perroquets sont extrêmement difficiles à tuer en farm zone. Déjà ils volent et ensuite leur hitbox est minuscule faut vraiment bien viser. Bon par contre 299 dollars pour le crochet de méduse ça c'est un investissement que je peux me permettre de faire. Je fais d'une pierre deux coups et pendant que je récupère des items pour mon rituel ça c'est un thé d'aroc. Visiblement c'est la monture qui permet de se déplacer le plus rapidement sur terre et qui peut aussi marcher sur l'eau. En gros c'est un petit peu l'équivalent de cette iguane qui court sur l'eau quoi. Alors ça c'est capturé. J'ai été voir au market et visiblement c'est la monture qui coûte le moins cher. Pourtant je pense que pour chercher des bases c'est une monture qui peut être extrêmement pratique. Il faut utiliser une étable. Il y a deux épisodes on avait utilisé celle de la faction. Le truc c'est qu'entre temps elle a été détruite. Bon avant que vous commenciez à taper un message comme quoi c'est toujours la même chose et que toutes les bases se font détruire, là c'était volontaire. Dans le dernier épisode la faction avait commencé à construire une base claim qui serait entièrement dédiée à la gestion des montures. Bah du coup comme tu peux le voir la nouvelle baissée pour les montures elle s'est fait plier une journée après à l'avoir construite. On va pas se mentir, moi et les bases claims c'est toujours pas une histoire d'amour. Faut toujours qu'elles finissent par se faire piller. Mais maintenant que je suis niveau 100 en métier de hunter j'ai le niveau requis pour pouvoir crafter moi même ma propre étable. La plupart du temps les étables sont construites directement dans des bases claims. Parce que comme je l'avais expliqué quand vous avez une étable n'importe qui peut venir dedans et voler les montures qui s'y trouvent. La première étape ça va être de construire la fondation de l'enclos. Je vais remplir l'intérieur avec du foin pour qu'elle mange sachant que je crois que je peux faire des étables plus ou moins grandes et ça changera leur capacité d'accueil. Ensuite on met des barrières au dessus de l'enclos et on finit par la petite couveuse. Alors là maintenant si je clique sur le gestionnaire d'enclos. Ok donc là j'ai le menu de l'étable qui s'affiche. Ce que je peux faire c'est que je peux déposer une monture et ça va me proposer un slot dans lequel je peux mettre ma pierre de capture de Tedarok. A partir de maintenant on peut le considérer comme apprivoisé. Le truc c'est que je peux pas encore l'invoquer pour ça il faut qu'il soit niveau 10. Bon c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas trop besoin d'XP sur palladium. Du coup dans cette interface de gestion de ma monture je peux lui indiquer que 100% de l'XP que je vais gagner va directement aller à la monture pour lui faire monter de niveau. Ça c'est la seule défaut que j'ai utilisé dans mon dernier épisode pour hupper le métier de hunter. Il reste quelques poissons que j'avais pas récupéré à l'intérieur et les fours mine de rien ça rapporte pas mal d'XP. Donc je vais en profiter pour XP monter darok. Ok bon bah il est déjà niveau 10 et il m'aura fallu à peine une minute et quelques. Ok ça y est j'ai monté darok. Bon j'avoue je suis un peu moins hypé que quand j'ai testé la monture bélier mais alors visiblement avec je peux sauter relativement haut. Ouais ça a exactement les mêmes fonctionnalités que le cheval parce que regardez ça me permet de monter les blocs de un de haut. Et du coup voilà si je trouve une source d'eau normalement. Oh mais attendez normalement il est censé marcher sur l'eau c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est un lag serveur parce que des fois il remonte à la surface. Je sais pas pourquoi cette monture vaut si peu cher parce que si vous avez déjà cherché une base sur palladium vous savez à quel point c'est un enfer de traverser les océans. Dans le dernier épisode j'avais commencé à ouvrir des lucky blocs de pack. Bon alors pack c'est un petit peu passé on va pas se mentir. A vrai dire là on est le premier mai ce qui veut dire que le moment où je vous parle les lucky blocs de pack ont été remplacés par les lucky blocs de mai. Mais il me reste quand même un problème. J'ai un stack de lucky blocs de pack il faut impérativement que j'arrive à avoir le dernier event qui nous permettra de débloquer le lucky stat. Bon en vrai j'en ai un stack je pense que statistiquement ça devrait passer. Pluie d'oeufs. C'est l'event où il y a des poulets qui apparaissent dans tous les sens. Sauf que si vous vous souvenez bien on a fait tout un épisode entier où l'objectif c'était de faire une ferme à poulets qui ne subissait pas le fait que les meubles se stack. Sauf que quand vous y regardez de plus près là les poulets ne se stack pas. J'ai un peu le somme si j'avais découvert cet event il y a deux mois ça m'aurait fait gagner un temps de gros malade sur la ferme. Meurs ! Ackerman ! Ok je sais pas du tout ce que fait cet event. Oh oh tu t'es fait hackade par arty lol. Ok et je suis entièrement coincé sur cet écran ou comment ça se passe là ? J'ai à moitié le somme là. Bon après en vrai j'avoue c'est stylé. Mais de très loin le plus stylé c'est que j'ai rempli mon lucky stat à 100%. En plus il me reste 12 lucky blocs en chocolat que je vais me faire le plaisir de revendre dans quelques mois quand ils seront plus rares. Ah et oui d'ailleurs ! En ouvrant les lucky blocs j'ai obtenu plusieurs cadeaux piégés. J'ai pas vraiment fait le rapprochement dans le dernier épisode quand je les ai ouverts mais j'ai eu plein de propositions de bugs. Fuse avec le trou noir du lucky bloc de pack tu pourrais essayer de TP un wither au spawn. Bon c'est une extrêmement mauvaise idée de montrer ça en vidéo. La dernière fois que j'ai ramené un wither dans le spawn je me suis fait dégommer mais j'ai envie d'essayer. J'ai installé un compte qui va me servir de caméra au niveau du spawn et juste ici on a un wither qui est enfermé dans de l'opsy. Profitez en bien parce qu'il m'a bien coûté cher sa mère. Je vais poser le cadeau juste à côté du wither ça transforme en trou noir c'est en train d'absorber les trucs ok ouais donc j'ai été absorbé bon j'ai pas spécialement l'impression que le wither a voulu faire le passage. Je suis au spawn là et il y a un joueur qui m'a fait une demande de trade. Ah ouais ok non en vrai je prends c'est gratuit et du coup étrangement malgré le cadeau le wither a pas bougé. Je crois qu'on vient de trouver le seul être vivant capable de résister à un trou noir. Si Stephen Hawking était vivant il serait fier de nous. Retour en farmland. Combien y a-t-il de pandas dans le monde ? Il y en a 1864. En vrai c'est une ninguerie il y en a tellement peu qu'on sait combien il y en a à l'individu près. Bon je suis désolé mais j'en ai tué au moins ce nombre. Pareil pour les escargots et j'ai rien obtenu. Heureusement que je peux me consoler avec la capture d'un autre d'ankarok. En vrai ça va c'est le plus cher. Pour l'instant je le mets juste dans mon under chest comme ça j'aurai une vision globale de toutes les montures que j'ai. Je vais pouvoir acheter de la baffe de panda ce qui fait qu'on est à trois items sur les neuf nécessaires pour le rituel. Je suis aussi retourné au niveau de ma ferme à bambou. Alors bonne nouvelle elle est toujours papillée. Je vais la démanteler. Au bout du compte il m'en reste 40 000 à l'intérieur de ce drawer. On avait vu dans le dernier épisode que c'était pas forcément le plus rentable d'XP avec des éléphants mais il y a quand même des gens qui achètent des blocs de bambou à 9 dollars unités. Je vais en faire un petit lucky drawer et je vais mettre ça en vente. Pendant que j'étais en train de déglinguer la biodiversité de la farmland. Salut si ça t'intéresse j'ai une grande ferme à XP Bush sur palladium et si tu veux je suis disposé à la partager. Bon il m'a téléporté à l'intérieur de sa ferme c'est juste une dinguerie la quantité d'XP Berry qui a été mise à l'intérieur. Le truc auquel j'aurais pas pensé c'est qu'ils ont utilisé de la dirt fertilisée sous les buissons qui permet aux XP Berry de pousser encore plus vite. Il m'a gentiment proposé si je voulais utiliser sa ferme et même de participer à son agrandissement. Moi pourquoi pas ça m'intéresse rappelez-vous dans le dernier épisode j'avais pour objectif de faire la ferme à XP la plus puissante du serveur. Je pense que c'est un bon départ. En parlant d'XP ça c'est l'enchantement mending que j'ai utilisé sur l'une de mes cannes à pêche dans le dernier épisode. On n'avait pas réussi à l'utiliser pour réparer la canne à pêche. Pourtant j'ai eu une confirmation d'un membre de ma faction comme quoi c'était totalement fonctionnel. Alors non déjà je peux pas mettre ma canne à pêche dans la deuxième main tout simplement parce que palladium est sur une version de minecraft où la deuxième main n'existe pas. Mais la problématique que j'avais c'est que quand j'ai essayé de faire fonctionner mon enchantement mending j'avais ma monture d'ID Rock qui était équipée. On va faire l'expérience je vais déséquiper ma monture et là si j'XP ok en effet ça répare un petit peu ma canne à pêche. Au delà de ça apparemment je peux même réparer plusieurs items qui se trouvent dans mon inventaire. Pour ça il faut que chaque équipement que je veux réparer ait l'enchantement mending et genre par exemple si j'ai l'enchantement mending sur mon épée et que je tue des mobs avec ma canne à pêche et mon épée vont être automatiquement réparées. Bon j'avoue que j'ai un petit peu le seum dans le dernier épisode j'ai détruit des dizaines et des dizaines de cannes à pêche en palladium et j'aurais pu simplement les réparer avec mending j'ai trop le seum. Ça c'est le bruit que fait un escargot quand on l'écrase. Et je peux vous dire que des escargots j'en ai buté. Mais j'ai enfin eu une coquille pour le rituel ! Pareil pour le venin de serpent. J'ai l'impression que le loot est un peu moins rare mais c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de serpents dans la farmland. Bon tant que j'y suis j'ai aussi capturé un autre tédarock mais là il me manque la fucking dernière monture. Le ravirock. La monture volante. Je sais vraiment pas ce que je vais faire pour les perroquets. Bon j'ai eu énormément de chance j'ai réussi à en coincé un dans une grotte. C'est la grotte qui est aménagée dans les farmland. Et j'ai enfin la plume de perroquet. Oh 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 il y a un ravirock là-bas. Il y a deux joueurs à côté je sais pas ce qu'ils font. Heureusement ils les ont pas tués. Heureusement qu'il n'a pas le niveau en métier de hunter. Je vais me faire un plaisir de le capturer dans cette pierre. J'ai enfin la dernière monture qui me manquait sur palladium. Et c'est donc un objectif supplémentaire de cocher. Je vais déjà commencer par mettre la gemme dans les tables pour apprivoiser la monture et avant de pouvoir l'utiliser il va falloir que je la passe niveau 10. Je me demande bien comment je pourrais faire ça. J'ai fait un tour de la ferme et ça c'est la quantité totale d'XP Berry que j'ai obtenu. Alors évidemment je pourrais les manger comme ça mais c'est un petit peu long. C'est pour ça que j'ai la possibilité de les compresser. Et là voilà normalement ça va beaucoup plus vite. En plus de ça il me reste 3 tonnes d'XP Berry. Je peux les mettre en vente même si c'est pas le truc qui vaut le plus cher. Le retour de Fuseleurin. Regardez-moi ça comment c'est trop stylé. Alors je peux monter dessus et en gros elle permet de voler. Là où c'est vraiment intéressant c'est qu'elle est giga stable sa mère. En vrai je me dis elle aussi elle doit être incroyable pour chercher des bases. Et même pour build en fait ça a un véritable intérêt de voler. Mais je vais essayer de traverser la map avec en diagonale et on va voir si c'est vraiment efficace pour chercher des bases. J'avais juste peur qu'on puisse pas utiliser l'unclaim finder en vol mais visiblement y'a pas de problème. Ok alors attendez là y'a 6%. Ok j'ai un peu le somme j'ai cru que j'avais été chanceux et qu'en 10 minutes j'avais trouvé une base mais visiblement ça a déjà été pillé. Bon il me manque deux items pour pouvoir terminer mon rituel. Les écailles de tortue et un fragment de tête de wither. Je sais pas trop quand mais visiblement le craft du fragment de la tête de wither a changé. Il faut de la poudre de wither. Je savais pas où ça s'obtenait et visiblement ça se récupère sur les sorcières. Ça tombe bien à l'intérieur de cette base claim la faction dispose de plusieurs spawners à sorcières. Alors là on a de la chance on n'est pas tombé sur un rare loot du turfu comme ce qu'on trouve en farmland. Pour obtenir les 9 poudres qui me font les fragments de tête de wither là ça m'a pris juste quelques minutes. Maintenant c'est l'heure de buter des tortues. D'ailleurs à skip y'a 25 types de tortues en voie de disparition et bah croyez moi qu'après mon passage les tortues de palladium elles ont été rajoutées sur la liste. OUI ! L'écaille de tortue enfin ! Je vais pouvoir crafter le totem en endium qui va être la pièce centrale du rituel. Et le problème c'est que le métier de hunter c'est pas du tout la méthode la plus facile pour obtenir de l'endium. Parce que en plus de ce totem qui nous aura fait galérer il va falloir sacrifier 25 zombies pendant le rituel et ces zombies ils vont devoir être équipés avec un full palladium. Alors là c'est la pièce dans laquelle je vais installer tout le délire du rituel. Faut mettre le totem en endium bien au centre. Sur les quatre côtés on va devoir mettre des hôtels de sacrifice et on va devoir entourer le tout avec de la poudre de perlimpinpin. Ouais cette ref elle a un petit peu mal vieilli. C'est de la poudre de perlimpinpin. Mais du coup là normalement tout est prêt pour accueillir le rituel. Sauf que pour le faire on va avoir besoin de quatre joueurs. En fait il faut mettre quatre joueurs sur chaque hôtel de sacrifice et il faut que ce soit ces joueurs là qui vont tuer les zombies en full palladium. Alors là je vais utiliser les minerais que m'a généré ma ferme à golem pour me faire 25 stuff en pala c'est assez cher quand même. Et en attendant j'ai demandé aux membres de ma faction si ils voulaient bien se sacrifier pour la bonne cause. J'ai réussi à installer quatre joueurs de ma faction sur les hôtels de sacrifice. Alors il y a un des membres de ma faction qui a été assez gentil pour prêter son spawner à zombies qui va nous permettre de faire spawner les zombies qu'on va sacrifier. Alors là ce que je fais c'est que je jette du stuff en palladium juste devant le spawner et il y a à peu près un zombie sur deux qui a la capacité de récupérer du stuff. Donc voilà on pousse les zombies dans le trou qui est ici. Et à l'étage du dessous il y a mes collègues qui tuent le zombie. Et normalement il faut faire ça 25 fois. Le prochain qui vont tuer ça devrait être le final qui permet de générer le nugget sans indium. Ok donc là ils l'ont buté. Oh 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 ok là il y a des éclairs ça... Wow wow wow. Ok ok ok. Alors là ils sont visiblement morts. Il y a l'air d'avoir un espèce de petit effet de particule au centre. Si j'en crois ce que dit le wiki devrait y avoir un coffre qui spawn au milieu avec le nugget sans indium. Wow ! Ok il y a le coffre qui a été généré avec notre deuxième nugget sans indium de la saison à l'intérieur. Nice ! Bon tout à l'heure j'ai commencé à me balader aux quatre coins de la map avec mon Raviroc. Et regardez-moi ce sur quoi je suis tombé. Visiblement c'est une usine à cactus. Alors j'ai essayé de faire un petit peu le rapprochement de à quoi peut servir une ferme à cactus sur le serveur. La quête hebdomadaire de faction elle consistait à farmer 200 000 verts verts. T'imagines un verts verts dans un verts verts ? Non. Le truc qui m'intéresse moi c'est qu'il y a quand même 40% sur l'Enclaim Finder. On va aller jeter un petit coup d'oeil à ce qu'il y a ici. Alors déjà il y a un coffre qui je pense va être plutôt bien fourni. Ok pas mal de cactus. Je suis en train de regarder à combien se vend le cactus sur le serveur. J'ai un peu le somme il y a trois jours il était à 50$ dès que la quête de faction a démarré et là ça a grave baissé. Bon c'est pas très très grave je vais quand même récupérer le colore en vert. Ah mais j'avais pas vu en fait ils ont directement du vert vert ici. Si je re-regarde les statistiques c'est pareil c'est une dégringolade du prix. Bon en vrai ça se vend quand même 5$ unités. Comme d'hab la technique quand on a un item qui vaut pas très cher mais qu'on a en très grosse quantité c'est de vendre ça sous forme de Lucky Drawer comme ça on peut vendre 36 stacks d'un seul coup. En vrai j'aurais vraiment kiffé tomber sur cette ferme deux jours plus tôt mais ça reste extrêmement stylé de me dire que j'ai trouvé cette ferme grâce à ma monture. Bon et vous en souvenez des gemmes de monture que j'ai réussi à capturer un double ? Je suis à peu près sûr de pouvoir tout vendre et ça représente 500 000 dollars dans ma poche. La suite au prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, les cornes de DankaRock. Salut tout le monde c'était Fuse, à la prochaine, à plus.